On est parti ! Comment faire un coaching efficace avec la pyramide de Maslow ? Comment pouvoir accompagner ses clients ou ses patients, ça marche aussi en thérapie, avec cet outil formidable ? Comment justement arriver à mieux comprendre quels sont les véritables besoins des personnes qui vont rentrer en face de toi puisque finalement la pyramide de Maslow, c'est vraiment le sujet fondamental des besoins ? Quels sont les pièges à éviter ? Et finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? On va voir tout cela dans cette nouvelle vidéo. Je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen et mon job, c'est de donner des outils aux coachs et thérapeutes afin de les aider à améliorer leurs pratiques et ce, au travers d'une approche intégrale, c'est-à-dire une approche qui regroupe des outils formidables comme l'énéagramme, la spira dynamique, la programmation neurolinguistique, les fonctions cognitives de Jung et aujourd'hui, la pyramide de Maslow. Alors, cette fameuse pyramide que, si tu regardes cette vidéo, tu connais probablement et qui malheureusement est sous-estimée par son potentiel. Je dois dire moi-même que lorsque je l'avais découvert il y a quelques années, il y a une bonne décennie en arrière, je vais trouver l'outil sympa. Puis progressivement, quand j'ai découvert d'autres approches, je me suis dit, bon, c'est un peu limitant. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais appris, alors là, on va revenir là, hop, et si tu m'as déjà entendu parler de ça, j'avais appris la pyramide telle qu'on la connaît de façon la plus vulgarisée, c'est cette fameuse pyramide à cinq niveaux. Pour rappel, Maslow, effectivement, lors de ses recherches, lors de son travail sur la pyramide de Maslow, s'était rendu compte que, d'abord, avait sorti un modèle qui était à cinq niveaux, puis un petit peu plus tard, il s'est rendu compte que ce modèle-là, eh bien, il n'était pas complet, il est bon, il est efficace. Donc si tu utilises déjà la pyramide à cinq niveaux, j'ai déjà eu des commentaires de personnes qui me suivent, qui justement utilisent de façon thérapeutique la pyramide, du moins se servent de la pyramide pour une approche thérapeutique à cinq niveaux. Donc c'est déjà bien en tant que tel. Cependant, on peut aller encore plus loin. Un autre point aussi, que l'on soit clair aussi vraiment surtout, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs années en arrière, j'avais une vision un petit peu négative de la pyramide de Maslow, c'est qu'était apparue cette idée que, finalement, il y avait des personnes qui pouvaient s'intéresser à des besoins supérieurs sans forcément remplir les besoins inférieurs. Par exemple, on peut rencontrer des personnes qui vont être très focus sur le besoin d'estime de soi, sans forcément remplir le besoin d'amour et d'appartenance. C'est vrai dans un sens, c'est vrai. Cependant, en fait, il y a une subtilité très importante à connaître sur la pyramide de Maslow, et je ne vais pas te faire attendre plus, je vais te la donner maintenant, c'est qu'il y a une grande différence entre le besoin de la personne, le besoin, on va dire, effectif, ou qui semble concret, et encore, on pourrait relativiser sur une notion de concret, et le besoin perçu. Et aussi, la perception du besoin de toi, par exemple, en tant qu'accompagnant, et de la personne. Et là, on est en train de rentrer sur un sujet très intéressant. Tu vas avoir une personne qui va venir te voir en coaching de thérapie, qui a un besoin de travail, de confiance en soi. Donc, clairement, on est là sur le besoin d'estime de soi. Mais tu te rends compte très rapidement, en travaillant avec cette personne, que finalement, en fait, ce qui est au travers de la hiérarchie des besoins, il y a quand même un besoin de sécurité, qui est complètement détruit, chaotique, on va dire plutôt chaotique. Cependant, la personne en face de toi ne te présente pas ce besoin-là. Pour elle, certes, c'est chaotique, mais on n'a pas conscience qu'il y a des défaillances sur ce besoin-là, et c'est presque naturel pour elle. Donc là, on a deux perceptions de la réalité qui sont très différentes, c'est-à-dire celle de la personne et la tienne. Et donc ici, finalement, on se rend compte qu'on a deux perceptions de la pyramide de Maslow qui sont différentes, mais aussi, finalement, peut-être qu'on va se dire, pour la bien de la personne, il est aussi nécessaire de travailler sur son besoin de sécurité. Alors la question, c'est est-ce qu'on doit le faire ou pas ? Et là, pour répondre à cette question, j'en reviens au point fondamental de tout coaching et thérapie, c'est finalement, quel est le but de celle-ci ? Pourquoi cette personne est venue te voir ? Et sur quoi est-ce que tu dois travailler avec elle ? Et selon ce but-là, exprimer, eh bien peut-être qu'il n'y a aucune nécessité de travailler sur son besoin de sécurité. De même, peut-être que tu n'as pas les compétences ou ce n'est pas toi le professionnel ou la professionnelle qui doit travailler sur son besoin de sécurité, par exemple. Plus encore, peut-être qu'elle ne t'a pas demandé de bosser sur son besoin de sécurité. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est travailler sur son besoin d'estime de soi. Donc ça, c'est un point clé. Cependant, comme on peut l'avoir sur une approche qui va être plus holistique, on va aller voir les différents aspects, mais là, peut-être que ça peut être intéressant de regarder ça et aussi de se dire, voilà, est-ce que le véritable, déjà, il y a le besoin qui est formulé, le besoin qui est perçu par la personne et ses besoins inconscients. Donc déjà, aller creuser un petit peu avec la personne. Est-ce qu'elle vient vraiment te voir pour avoir besoin d'estime de soi ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ? D'ailleurs, peut-être que ça n'a rien à voir avec l'estime de soi. Peut-être que c'est... Elle, elle pense que c'est quelque chose qui est lié à la confiance en soi parce qu'elle a faible estime de soi. Mais peut-être que ce qu'il faut travailler, c'est la notion d'amour et d'appartenance. Et qu'une fois que ce besoin d'amour et d'appartenance sera rempli, eh bien, la confiance en soi va venir et l'estime de soi, certes, sera à remplir puisque c'est quand même quelque chose de différent. Mais, de facto, il va y avoir un effet ricochet ici. Et le vrai besoin de fond que la personne n'a pas conscientisé, il est ici. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est poser la question, c'est avoir une méthodologie, d'approche, et c'est ce que je t'enseigne au travers des différents outils, qui permet d'aller plus loin avec la personne. Soit que de connaître, par exemple, sa personnalité, avec l'énéagramme, son niveau de conscience à la spirale dynamique, ou des bons outils, des bonnes formulations, des bons questionnements, comme on peut l'avoir avec la PNL ou autre, ou connaître ses fonctions cognitives principales, ça va donner des infos. Ça va donner quelques infos. Et encore une fois, on n'a pas besoin de tout savoir. On a juste besoin d'aller piocher dans la boîte à outils ce dont on a besoin pour aider. D'ailleurs, ici, la pyramide Maslow, c'est une boîte à outils en tant que telle. Mais, qu'on soit clair, la pyramide Maslow n'est pas indispensable en coaching ou thérapie. Elle est utile, elle est puissante. Je te recommande de l'utiliser. Cependant, il y a peut-être d'autres outils, d'autres approches qui vont être nécessaires, où il n'y a pas forcément besoin de l'utiliser tout le temps. Bon, on revient sur le sujet, et on a dit, donc, effectivement, il y a le besoin perçu et les besoins qui sont sous-jacents à personne, les besoins inconscients. Donc là, ici, on se rend compte que le besoin d'estime de soi, il est là, mais finalement, travailler un besoin d'amour. Admettons que ce ne soit pas le cas et qu'on a une personne qui vient nous voir avec la confiance en soi, qui a un problème de confiance en soi, et nous, on reprend l'exemple, le scénario du départ, on a vu quand même qu'il y avait un gros problème au niveau de la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on travaille là-dessus ou pas ? Si l'approche n'est pas une approche holistique, c'est-à-dire une approche qui va travailler sur différents pans de la vie, ou du moins si la personne ne demande pas à travailler sur les pans de sa vie, je vais me poser la question, tout particulièrement dans le cadre du coaching, ok, est-ce que le travail sur ce besoin de sécurité peut permettre d'alimenter le besoin d'estime de soi ? Oui, non, ou je ne sais pas. Si la réponse est non, que ça ne va absolument pas impacter, bon, il y a toujours un effet systémique dans les choses, mais si la réponse est non, dans le sens où ça ne va pas ou peut impacter le besoin d'estime de soi, à ce moment-là, ce n'est pas mon job, du moins pas maintenant, peut-être plus tard à la personne, mais pour l'instant, ce n'est pas ça le focus. Donc, on le met de côté. Si la réponse est oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué avec le besoin d'amour et d'appartenance, eh bien, on a un besoin sous-jacent ou du moins un besoin complémentaire, transversal, dirons-nous, qui nécessite d'être rempli et qui peut aider à la confiance en soi. Eh bien, typiquement, si je travaille sur ce besoin de sécurité et que ça joue sur la confiance en soi, sur le besoin d'estime de la personne, eh bien, ça va aider. Un truc tout bête, par exemple, une personne qui vit dans un petit appartement, un petit T1 bis, qui est vraiment très modeste et qui, finalement, pourrait avoir les moyens, les ressources nécessaires pour, peut-être, vivre dans un appartement plus grand ou vivre dans une maison, eh bien, là, le fait de... ou ne serait-ce que dans un appartement, peut-être dans un contexte, dans un lieu qui soit plus valorisant pour elle, eh bien, inconsciemment, ça peut jouer sur le besoin d'estime de soi. Donc, là, on est dans un oui, qui est que, si je travaille sur certains besoins de sécurité, ça va jouer sur l'estime de la personne. Donc, là, ici, on va jouer sur ça. Donc, là, c'est la réponse du oui. Et la réponse du je ne sais pas, eh bien, là, si tu ne sais pas, si ça peut aider le besoin d'estime de soi ou pas, creuse un petit peu le besoin de sécurité, voir ce qu'il en est, voir si tu peux gratter certaines choses, si tu n'arrives à rien trouver, eh bien, lâche l'affaire et focalise-toi là-dessus. Et après, on verra plus tard. Il ne faut vraiment pas se mettre de la pression non plus, dans le sens où, finalement, on fait du mieux qu'on peut quand on accompagne, qu'on soit coach ou thérapeute. Et il est évident, même si c'est dur à accepter pour nous, il est évident qu'on n'a pas à nous toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aider. C'est-à-dire qu'on a des ressources, on a des ressources, ne serait-ce que par nos formations, ne serait-ce que par notre état d'être, ne serait-ce que par nos compétences, ne serait-ce que par nos aptitudes naturelles et autres. Elles sont là. Cependant, on n'a pas la science infuse non plus, qu'on soit clair. On n'a pas la vigueur d'esprit d'aller de suite pouvoir accéder mentalement ou émotionnellement à la ressource qui va être la plus efficiente avec la personne. Donc, on travaille par itération, on travaille progressivement. Et je crois que c'est nécessaire quand même de garder cette... cette... j'allais dire cette conscience, mais cette... comment ? De garder... Allez, je dirais cette compréhension, cette tolérance vis-à-vis de soi-même. Donc, d'être un petit peu plus... voilà, on est souvent strict, plus strict avec nous qu'avec les autres. Alors, ça dépend encore une fois du type de personnalité de chacun, mais c'est bien de lâcher un peu ça. Allez, on continue. Donc là, on a vu cette pyramide. Moi, c'est la pyramide sur laquelle je travaille et notamment celle que j'enseigne en formation sur l'ultime pyramide Maslow. C'est justement l'ultime pyramide de Maslow. Celle qui a vu son aboutissement à la fin de la vie de Maslow, qui a ajouté justement deux autres points. qui sont les besoins cognitifs et les besoins esthétiques. Donc là, je ne les ai pas détaillés, ça, je les détaille plus en formation. Et ici, on a... Donc, une fois que les quatre besoins, donc là, c'est les grandes quatre séries de besoins primaires sont remplis, on va retrouver besoins cognitifs, besoin d'apprendre, besoin de savoir, besoin de connaître des choses, besoin de découvrir. La notion d'aventure aussi, de curiosité, elle est là. Le besoin esthétique, besoin du beau, d'être en contact avec du beau, besoin, par exemple, de se connecter à la nature, de se connecter à tout ce qui va nous faire du bien émotionnellement. Il va y avoir une grosse vibration émotionnelle avec le besoin esthétique, besoin de réalisation de soi, on l'a vu. Donc, en fait, finalement, ces deux besoins étaient rajoutés entre là et là. Et enfin, un besoin très intéressant et très puissant qui a été oublié sur la première partie, c'est le besoin de transcendance. c'est la connexion à quelque chose de supérieur. Et il y a plus que ça aussi. Il y a aider les autres à réaliser leur potentiel. Ça, c'est un autre sujet. Encore une fois, j'en parle un peu plus dans l'ultime pyramide de Maslow. Donc, on a vraiment tous ces différents niveaux et ce qu'il est nécessaire à prendre en considération, comment utiliser la pyramide en coaching. Donc, on a vu, voilà, on a une personne qui amène clairement un besoin et c'est facile parce qu'on sait pourquoi la personne est là. Mais il peut arriver bien souvent que ce soit en coaching ou même en thérapie, une personne arrive et en fait, elle ne sait pas ce qu'elle doit travailler. D'ailleurs, ce n'est pas son job, c'est le tien. Donc là, ici, moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement utiliser cette pyramide et aller regarder étape après étape, quels sont les besoins qui sont remplis chez la personne ou pas ? Je vais même le reformuler. Quels sont les besoins dont elle a psychologiquement l'impression d'avoir rempli ou pas ? Est-ce qu'elle a la sensation d'avoir rempli son besoin physiologique ? Est-ce qu'elle a la sensation d'avoir rempli son besoin de sécurité ? Est-ce qu'elle a la sensation d'avoir rempli son besoin d'amour et d'appartenance, son besoin d'estime-soi et ainsi de suite ? Moi, j'aime bien voir les besoins de chacune de ces barres comme des jauges à remplir. On n'a pas besoin de remplir la jauge à 100% pour être focalisé sur le besoin suivant. D'ailleurs, ça va se faire naturellement. Une fois que j'ai suffisamment mangé, que je me suis suffisamment hydraté, que j'ai fait mes besoins naturels et que j'ai suffisamment de sommeil, je vais m'atteler au besoin suivant qui est le besoin de sécurité. Une fois que j'aurai une sensation d'être dans un lieu où je suis en sécurité, où j'ai un toit pour m'héberger, où je sais que j'ai des recours financiers qui me permettent de mettre une certaine stabilité en termes de sécurité, je vais être focalisé sur le besoin d'amour et d'appartenance. Mais on se rend compte que les besoins ne sont jamais remplis à 100%. Jamais à 100%, on est à plein rechargement de batteries de sommeil, bien rompues. Bref, tu as compris l'idée. Et donc là, on va regarder ces différentes jauges si la personne a la sensation que ces jauges sont remplies ou pas. Par exemple, un cas qui peut arriver très souvent, qui d'ailleurs est maître en corrélation à la spirale dynamique aussi, c'est des personnes qui vont sentir que finalement, elles ont tout pour elles, qu'elles ont une bonne maison, elles ont un bon salaire, elles ont une vie de famille épanouie, donc les besoins d'amour, l'appartenance sont remplis, les besoins de sécurité sont remplis, les besoins physiologiques sont remplis aussi et les besoins d'instinct de soi aussi puisque finalement, le travail se passe bien, elles ont réussi à grimper quelques échelons dans la société. Tout est OK. Bon, bien évidemment, il va peut-être manquer quelques points ça et là, mais tout est OK. Et ces personnes sont malheureuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive à la fin d'un niveau en spirale dynamique, je parle de spirale dynamique, mais je vais revenir à la pyramide de Masso, et il y a une nécessité, un appel à autre chose. Mais aussi, dans la pyramide de Masso, on peut voir un ricochet, on peut voir une résonance entre les deux, dans le sens où finalement, cette personne a répondu à ses quatre besoins primaires et elle aspire à autre chose. Besoins cognitifs, besoins esthétiques, peut-être besoin de réalisation de soi, peut-être les trois en même temps ou peut-être besoin de transcendance. Et donc, on va aller chercher les besoins qui vont être après. Et c'est là où finalement, toi, ton job, en tant que coach ou thérapeute, c'est d'aller guider les personnes selon le besoin en question. Voilà donc ce que j'avais à te dire. Déjà, on est allé bien plus loin que sur le sujet. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'ai parlé de l'approche intégrale. L'approche intégrale, c'est une approche que j'enseigne qui permet justement de donner des outils aux coachs et aux thérapeutes pour pouvoir travailler avec les différents outils que sont la pyramide de Masso, la spirale dynamique de Claire Graves que j'ai évoquée, l'énéagramme, la PNL, l'approche systémique et plein d'autres choses des fonctions cognitives de Jung et puis fonctions cognitives et bien d'autres choses encore. Et donc, si tu veux aller plus loin avec moi, ce contenu-là, il est vraiment, on va dire, un point d'entrée, on va dire, le début d'une formation sur laquelle je suis en train de travailler qui n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo, au moment où tu la regardes, qui est justement un accompagnement intégral au travail de l'approche intégrale qui utilise la pyramide Maslow, qui utilise les niveaux logiques de Robert Deals, qui utilise la spirale dynamique et d'autres outils encore. Si ça t'intéresse, cette formation, si tu t'intéresses de travailler avec moi, si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en description, tu pourras accéder à la newsletter intégrale, c'est une newsletter sur laquelle tu vas pouvoir accéder gratuitement en plus de ça, d'être averti de cette formation quand elle va sortir, à accéder à des masterclass gratuites que je donne qui sont beaucoup plus détaillées que ce qu'on voit sur YouTube, également à des promotions sur mes différentes formations de façon régulière, à savoir que ces promotions-là ne sont accessibles qu'aux personnes qui sont membres de ma newsletter intégrale, donc regarde en dessous, également justement en parlant de masterclass, si tu veux aller un petit peu plus loin et découvrir d'autres outils comme celui que j'ai donné la spirale dynamique, regarde également, tu as un lien vers la masterclass sur la spirale dynamique où je t'explique vraiment les fondamentaux et aussi une masterclass sur l'Enneagram. Je t'invite à regarder tout ça, tu as tous les liens en description et on se retrouve d'autre côté, si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, laisser un commentaire, à t'abonner, ça aide, surtout l'abonnement en fait, surtout pour que tu puisses même liker et commenter pour que l'algorithme Google puisse te recommander d'autres vidéos qui t'intéressent tout autant que celle-ci que j'ai pu fournir. Je te laisse faire ça et on se dit à très vite pour la suite. Regarde les liens en description. A plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501